Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Bonjour, bonjour. Et voilà, ça c'est fait. Je me présente, moi c'est pas normal, dans le jargon des soldes, on pourrait dire que je suis une sorte de troisième débarque de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme une bouteille de pétrolane qu'on aurait offerte à Leucémique. Et que du coup, évidemment, personne ne débouche jamais, ce qui est un peu dommage. Je suis célibataire, comme un sopalin et ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi, que même aussi physiquement, du fait de ce petit côté charmeur de serpent, que vous donne aussi bien vos origines algériennes, que votre regard aussi perçant que flippant, eh bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi mystérieuse qu'exotique de cet acteur humoriste français, et connu notamment pour sa passion pour les soupules en lycra, qui est le sympathique et talentueux François Morel. Et la version aussi douée que quasi sexy de ce producteur de musique, qui depuis le début des années 2000 nous empoisonne chaque année avec ses comédies musicales. Je parlais bien évidemment du sympathique, et là c'est toujours en activité novatière. Et bien malgré ce petit côté farfadé du bois de boubou que vous donne votre mètre 65 et votre passion pour le rival et un tryliner, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un magicien et illusionniste de grand talent, qui vient qu'originaire d'un pays du tiers-mondana, n'a pas hésité dès son arrivée en France à casser les préjugés en se spécialisant non pas dans la disparition des portefeuilles autres autoradios, mais dans celle d'objets aussi en commun qu'un piano à queue ou une décapotable. Une passion pour la magie et les tours de passe-passe qui vous animent depuis votre plus tendre enfance, et qui vous permet depuis plus de 25 ans maintenant d'être mondialement considéré comme une sorte de David Copperfield de proximité. Une belle notoriété que vous devez notamment à vos deux enjeux gardiens, que sont tout d'abord le regretté Pascal Sevran, qui dans les années 80 vous a offert, non pas ses parties, mais ses premières parties au casino de Paris, mais également à ce bon vieux Patrick Sébastien, qui depuis 1998 vous a ouvert les portes sans doute de tous les clubs échangistes de la capitale, mais aussi et surtout de cette véritable machine de guerre de l'audimat qui est la célèbre et incontournable émission, le plus grand cabaret du monde. Une exposition médiatique formidable qui vous a permis non seulement de remplir tous les zéniths et du Benelux, mais également de mettre vos talents au service d'artistes prestigieux tels que les Johnny Hallyday, les Robert Hossein, les Claude Chabrol et autres lauriers, mais bon comme on dit, on a tous un loyer à payer. Bref, des talents d'illusionnistes hors du commun, et une capacité absolument hallucinante à faire apparaître et puis disparaître à peu près tout, et n'importe quoi, qui dit de certaines manières, vous rapproche un peu de mon pépé René, qui y va, qui avoue en amour, comme en matière de magie, n'a hélas jamais hésité à utiliser sa baguette magique pour faire disparaître aussi bien mes dents de lait que les différents verrous de Baudanato. Mais c'est ignoble ! Oui, c'est bientôt la fin. Et en parlant de se faire forcer la serrure, justement. Sachez que si l'amateur... Ça passe partout. Sachez que si l'amateur a de défis impossibles qui est en vous, où elle n'a pas peur, le temps d'une soirée, d'essayer de faire totalement disparaître une jachère aussi encombrante que parfaitement déprimante, eh bien, j'aime autant vous dire que mes serrures rouillées et moi-même serions absolument ravis à l'idée de nous laisser dégripper ainsi. Donc, je vous laisse réfléchir à ma proposition en attendant. Sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance en Seine-et-Marne, où la police vient de démanteler une cellule islamiste qui préparait des vilains attentats. Donc, c'est comme moi, la marture de l'amour. Donc, je suis finalement à essayer de pouvoir enfin se faire sauter, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, au 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 cœur. Merci, merci, merci. Les larmes aux yeux. La Morinade sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Foyce.